Partager la même passion que son père n'a pas toujours été simple pour David Hallyday. A travers leur livre Laetitia, La vraie histoire édition Plon, les journalistes Laurence Piau et François Vignol percent les mystères qui se cachent au sein de la famille Hallyday, grâce à des témoignages croisés de proches. Les auteurs consacrent quelques lignes aux musiciens de Johnny Hallyday qui l'aune de temps aidée à renaître après que le rocker a traversé une période épouvante, passant par la case hospitalisation, en coma artificiel, en décembre 2009 au Cédar Sinaï, à l'ensemble. Des mecs bien l'ont remis en sel, même si l'album, jamais seul sorti en 2011, note de la rédaction, n'a pas marché, indique Gilles Lotte, le biographe de l'idolée des jeunes, aux auteurs. David trouvait complètement dingue que son père se soit laissé en papa outé par cette nouvelle bande qui, en plus, commercialement, ne lui a rien apporté. David n'avait pu amener absolument personne à son père. Ce n'était même pas un sujet, c'était bloqué. Après l'avoir observé, Laetitia avait considéré que David n'était pas fiable. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, La vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignole, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plot. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada